Solvabilité 2 s'inscrit dans le champ de la réforme au niveau de l'Europe, de l'Union Européenne, d'une harmonisation globale du secteur économique et financier. Solvabilité 2, l'objectif prioritaire, c'est d'éviter la faillite des institutions financières que sont les compagnies d'assurance. La surveillance des compagnies d'assurance est ancienne, elle reposait sur un modèle économique, c'est-à-dire en clair, on surveillait la stabilité du métier, on prenait des risques, on quantifiait la prime de risque, ensuite on calculait des provisions pour gérer les sinistres, et enfin on plaçait ces provisions sur les marchés financiers. Le tout devait permettre à l'ultime des risques de payer les assurés qui devaient être en confiance. Le nouveau système est une rupture avec l'ancien, il date de 2009, avec la crise qui est survenue, que tout le monde connaît. Une compagnie d'assurance américaine a fait faillite, la plus respectable et la plus reconnue dans le monde, AIG, mais la faillite est due non pas au métier de l'assurance, mais à un métier tout autre qu'un métier financier. En conséquence, les autorités ont souhaité mettre en place un nouveau mode de calcul de risque. Il s'agit dans l'année, c'est une démarche bilancielle, de mesurer tous les risques qu'une entreprise peut encourir, une entreprise d'assurance, aussi bien dans son métier que dans sa gestion ou que dans d'autres activités, et d'exiger en contrepartie, selon un modèle actuariel, qu'elle dispose de fonds propres suffisants pour garantir la situation de l'entreprise. Voilà l'objectif. On passe d'une démarche économique, professionnelle, à une démarche bilancielle, et cela aura sans doute un certain nombre de conséquences macroéconomiques sur la manière dont les compagnies d'assurance vont placer l'actif, c'est-à-dire l'épargne, et de l'autre côté, exercer la couverture de certains risques lourds qui permettent aux professionnels d'exercer leur métier. Nous avons fait un constat qui peut provoquer une certaine inquiétude parmi nous, c'est que les assureurs ont été des acteurs acycliques en matière de financement du risque long, et que peut-être aujourd'hui, avec ce mode de régulation, ils pourraient se détourner notamment du marché en action, et de cette façon pénaliser quelque peu le financement des entreprises. C'est un constat. Le deuxième risque concerne le passif de ces sociétés d'assurance, c'est-à-dire les engagements pris vis-à-vis des clients. Ils pourraient se détourner de risques professionnels, de longue durée, où la liquidation des sinistres demande parfois 10 ans, et compte tenu de la gestion financière, qui sera d'autant plus difficile au regard des nouvelles dispositions. Il s'agit essentiellement de l'assurance des professions du bâtiment, des professions médicales, des professions libérales, notamment l'exigence de caution, qui sont des assurances la plupart du temps obligatoires, et qui pourraient, compte tenu de la complexité de leur gestion financière et de l'exigence de fonds propres, amener certains assureurs à se détourner de cette activité. Solvabilité 2 entrera en vigueur dans tous les pays de l'Union européenne le 1er janvier 2016. D'ici là, chaque pays adaptera à sa propre législation l'ensemble du dispositif, et la directive passera au Parlement européen, notamment dans les semaines qui viennent. Le texte s'appliquera de manière différente selon les différents pays de l'Union européenne, et il est à noter que ce texte ne s'appliquera pas à la différence de Bâle III aux pays hors Union européenne, comme notamment les États-Unis ou certains pays d'Asie. Sous-titrage Société Radio-Canada